et bien c'est mes amis c'est pas bim oh et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur notre survie sur la série adventure sans eux bien sûr on s'était quitté ici après avoir mis de jolies petits saumons dans l'eau là bas j'ai je fais tout de suite un nouvel épisode en généralement dans les séries on attend un petit peu on fait d'autres vidéos mais là du coup vu que le premier épisode bah franchement à part construire maison n'avait pas fait grand chose de vraiment de survie et ben je me suis dit j'ai tout de suite enchaîné sur un nouvel épisode étant donné que je vous ai pas encore dit les le projet voilà que je voulais mener sur la chaîne et pour plus je me remettre normalement voilà pour plus intégrer sur la chaîne tout simplement je vous demandais voilà pour ceux qui n'ont pas discorde de mettre en commentaire des idées de mode ou de map que vous en revient que je présente que je fasse voilà pour les modes vous me dites le lien pour le télécharger et j'irai le télécharger je regarderai à quoi il ressemble j'irai voir un peu sur les wikis pour savoir ce que c'est et ensuite je ferai la présentation pareil pour les maps si vous avez déjà fait une map sur minecraft que vous avez sur qui fait vous n'hésitez pas à m'envoyer le lien pour la télécharger et ensuite je la ferai en vidéo à bien sûr avec une petite dédicace si vous voulez et maintenant on va repartir sur le sujet principal qui est la série oula j'ai mis du temps à faire cette intro c'était pas censé être le lever du jour quand j'ai arrêté la dernière fois ouais bon en jour pour faire une intro quand même c'est beaucoup donc on va juste juste faire une petite ellipse en le temps de pouvoir les dents quoi de pouvoir dormir voilà je vous retrouve je retrouve juste après voilà la nuit j'ai un petit bug allez à tout de suite on se retrouve après une bonne nuit de sommeil j'en ai profité voilà juste petit le petit matin pour faire une ruche parce que voilà j'en avais parlé je voulais faire une ruche et ben voilà c'est fait donc aujourd'hui on va aller chercher des abeilles avec des fleurs que je vois là bas alors où est ce qu'on va poser la ruche bon j'aimerais bien qu'on fasse un petit peu comme si c'était la vraie réalité on va poser la ruche à côté de petites fleurs en même temps je crois que c'est ça qu'il faut faire pour avoir du miel c'est posé à côté des fleurs hop je vais y arriver si ce sera parfait on va ensuite prendre une fleur on va prendre une fleur jaune aussi hop on va aller attirer nos petites abeilles est-ce que c'est une abeille vite on va aller l'attirer on va l'amener vers notre ruche viens viens avec moi regarde j'ai une fleur dans la main oui tu aimes bien les fleurs est ce qu'on peut leur donner à manger manger ah tu aimes bien aller vers maintenant tu vas venir dans la ruche alors je sais pas comment l'assigner à la ruche j'ai de la fleur dessus ça tu veux une fleur tiens je te mets la fleur sur la ruche tu veux la fleur ok au revoir non je sais vraiment pas comment on fait pour les mettre dans la ruche ça devrait bon on verra normalement après j'aurai juste à voir s'il y a du miel en faisant qu'il droit avec les petites cisailles oui tu bottines la fleur ok donc pour l'instant on en a une ça c'est déjà bien on va aller voir si on peut en récolter une deuxième on récolte pas les abeilles je crois on va aller attirer une deuxième abeille alors où était la ruche de base des fleurs bleues on va prendre des fleurs bleues hop parce que j'aime bien le bleu alors où est ce que j'avais vu une ruche déjà parce que je sais qu'il y en avait une par ici j'avais trouvé une ruche oula je sens qu'il y a une sorcière ah tiens j'ai oublié de remettre ma petite armure en fer oui du fer je sens que je vais essayer d'y aller et que je vais me faire oula j'essaie de la buter où est ce que c'était ma petite ruche là et oh je trouve pas ma ruche c'est un peu triste ça si j'ai qu'une seule abeille en produire des abeilles c'est un peu chaud bon allez je vais faire une petite ellipse du coup le temps d'aller tuer ce machin ouais parce que franchement ça et merde je vais tuer ce machin le petit screamer d'une petite popo et d'aller chercher deux trois abeilles si j'arrive à en trouver pour l'instant là je suis en train de décéder tout simplement bon allez à tout de suite hop où est ce qu'elle est passé parce que du coup ça va me faire flipper maintenant si elle est pas là bon bah elle est partie pourtant qu'elle nous voit pas c'est bon je t'entends je sens que je vais me faire agresser et que je vais avoir peur que je vais crier non elle est loin allez on se rassure elle est loin elle s'est barré on la voit pas et puisqu'on est des fous on va aller voir où elle est enfin moi je suis quand même prudent je vais pas mourir non mais c'est bon c'est juste une sorcière bon allez on va la tuer meurs meurs aïe tu m'as fait mal tu m'as piqué tu mérites la mort voilà c'est bon on a des petites filles on va pouvoir prendre du miel j'espère qu'il n'y a pas d'autre truc oh je sais pas pourquoi j'ai peur d'une sorcière en plus ça doit faire trop longtemps que j'ai pas joué à minecraft je suis redevenu un kiko et j'ai peur de tout maintenant même des sorcières alors que cette lance juste des popos voilà qui ne te tue pas ça fait juste baisser ta vie au maximum et après quand tu as plus de vie elle te balance oh mais c'est j'ai des chances moi avec le fer aujourd'hui elle te balance la potion de dégâts qui va te massacrer parce qu'il te reste plus qu'un demi-coeur que normalement ça t'est pas grand chose et là tu meurs du coup on a du charbon aussi ça va aider surtout pour parce que du coup j'ai tout caché en torche après j'en ai besoin pour faire cuire cuire j'en ai marre de dire cuire fondre le fer hop bon et du coup oui j'ai pas trouvé d'abeilles je suis un peu dégoûté je suis pas assez loin je pense en tout simplement je vais récolter le fer et après je vais aller aller me préparer pour miner un peu aller chercher des abeilles ça je pense que je ferai en caméra et je pense que avant d'arriver à des bonnes profondeurs et de se rapprocher un peu du diamant je ferai voilà du hors caméra une petite ellipse s'évitera de prendre trop de temps à faire des choses qui servent à rien alors par là où est ce que je sors je vais regarder tiens c'est la mer non il n'y a pas grand chose on voit ma maison on voit ma maison ici en fait je pouvais rentrer par là ok pas grand chose d'intéressant oui parce que du coup j'ai fait une survie figurez vous il n'y a pas très longtemps c'est en plus c'est celle là qui m'a donné l'idée de faire cette série je j'ai trouvé au moins de 10 minutes du diamant j'étais très content après encore dix minutes plus tard j'en trouvais encore en fait il suffisait que je mine un peu j'en ai trouvé plein j'ai pu me faire un joli sauf puis je vais dans le nether je me dis tiens vu qu'on dit qu'on peut vivre dans le nether je vais le faire j'y vais je meurs je perds tous mes diamants et finalement j'ai supprimé le monde et j'ai commencé cette survie j'espère que je mourrai pas aussi vite la prochaine fois et que je serai pas un peu fou parce que je suis allé dans le nether avec juste un placereau en diamant et n'est pas en diamant je pense que je me suis fait bien massacrer comme il faut parce que je n'étais pas assez prévoyant bon bah j'espère que je serai assez prévoyant que j'irai avec un moins du stuff enchant bon si ça va aussi vite que dans mon mode survie ça devrait passer ah bah tiens super ça devrait passer facile hop on va aller attirer cette jolie petite abeille viens avec moi est ce que est ce que tu as des copines il y en a une autre là viens regarde j'ai une fleur et au regarde j'ai une fleur est ce qu'elle me suit oui elle me suit t'es lente t'es lente allez rien t'as vu j'ai une fleur ouais oui je fais harceler bon allez du coup elle me vole derrière là allez par contre c'est lent des abeilles faudrait qu'il faudrait leur lancer une potion de speed ça les aiderait mais j'ai pas de position du coup je peux faire je pourrais faire du miel c'est vachement cool le miel parce que ça te met une saturation de fou et du coup bah tu perds pas de vie et ce serait très intéressant dans le nether mais ah oui mais je suis bête je prends les fioles je suis un peu je suis un peu couillon moi quand même allez suivez moi bon allez je vais faire une ellipse le temps de les ramener parce que je sens que ça va être d'une longueur pas possible de faire tout ça bon allez à tout de suite n'est ce pas magnifique ces jolies petites abeilles qui butinent des flas à côté de ma ruche je suis content je vais pouvoir et l'autre elle est partie où tiens on va on va les reproduire ce sera pratique parce que du coup après on aura des bébés abeilles c'est bien les bébés abeilles oh toi t'as beaucoup de miel enfin de miel de pollen yes oh déjà gros il va falloir il ya un petit souci quand même là non pas trop discuter là dessus mais normalement ça fait un bébé abeille pas un papa maman abeille tant pis on va au lieu de discuter de trucs complètement absurde et débile on va les dormir et moi après bah je vais aller miner et je vais encore faire une ellipse des ellipses tout le temps franchement après il y avait un truc intéressant pour que j'ai fait l'ellipse sur les abeilles en fait j'ai pris du miel et du coup je me suis fait courser pour dix minutes voilà je me suis retrouvé avec des abeilles au cul qui essaye de me tuer finalement après un je me cours c'est après bas sont devenus tranquille donc ça allait non j'ai pas le boire si je vais prendre du coup ça fait des petites fiènes gratuites là et je vais dormir on va dormir du coup bah après on a des on va avoir des petites abeilles en plus et or mais non mais pourquoi tout le temps ici je sors pas de ma maison moi quand je me réveille du coup je vais juste vérifier du coup ah oui le fer faut le fer fondre hop on va le reste ça va être des torches tout simplement est ce qu'il nous reste des bâtons oui beaucoup c'est cool ça hop on a presque un stack ça devrait passer alors oui j'ai fait une pioche en fer on va bientôt pouvoir commencer à miner est ce que je me demande est ce que je prends du fer pour me ouais non je vais aller miner tout de suite on va commencer à creuser je du coup j'ai encore fait un ellipse ça c'est clair trouver un endroit un peu mieux pour miner un peu plus caché pour éviter de détruire totalement l'univers autour de la maison c'est là c'est parfait on va faire un petit truc parce que moi j'aime bien quand c'est beau vous le savez j'ai déjà dit au dernier épisode on va faire un truc de mine comme ça là hop une petite maison tac waouh que c'est joli super on adore et maintenant on va creuser la terre on va se retrouver quand je serai vers la couche allez 12 13 là on commence à avoir des diamants à tout de suite donc me revoilà après être arrivé en couche neuf je crois monsieur un petit peu assalé vous voyez j'ai mis quelques fois parce que j'ai trouvé du fer et c'est vrai que en fait j'avais qu'une seule pioche donc ça n'allait pas me servir à grand chose très longtemps j'ai trouvé de l'or aussi ça c'est bien et du coup je vais me faire des pioches en or parce que je sais qu'elles ont durabilité vraiment pourri mais par contre pour ce qui est de piocher rapidement ça c'est cool donc j'ai pu en faire la journée pour en faire deux donc ça fait je ne sais plus combien de blocs mais au moins ça ira plus vite et ça évitera d'attendre à plomb pour avoir des diamants par contre j'utilisais tous mes bois ça va être vraiment la pêche le fer j'ai déjà tout récolté donc on va mettre un peu à bouffer hop les petites j'avais le moins en anglais je sais pas pourquoi j'ai le plus en français où sont mes petits fers voilà c'est bon apprendre un petit peu à manger et on va tout de suite creuser ah bah voilà ça creuse hyper vite c'est vachement cool ça va voir combien de durabilité c'est pas marqué mince en tout cas de toute façon on va juste voilà ça va tellement vite comme ça au moins on va pas se par contre ça va ça va prendre du temps je pense que là si j'en ai deux je vais creuser tout droit pendant un petit moment ça va pas donner grand chose voilà c'est déjà cassé en fait faudrait que je trouve un max ok ouais non mais des fois ça arrive ok c'est super du coup je voulais un max d'or maintenant il n'y a plus qu'à souhaiter avoir un max de diamants ce sera plutôt pratique je vais un max de diamants ah bah j'ai de la redstone tant pis on peut reconstruire avec de la redstone bon on va tout de suite mettre ce diamant après la seule question qui est c'est que je n'ai pas de bâton donc je vais refaire une ellipse pour aller chercher des bâtons et puis je reviens du coup je suis remonté redescendu pour acheter du bâton et du coup bah j'ai du bâton ça c'est cool j'en ai beaucoup du bâton hop c'est spécial quand même du coup bah je vais pouvoir me faire deux petites piochettes en or en plus ce sera pratique voilà c'est bon comme ça on va creuser à une vitesse folding et ça va servir non je me fous de la redstone moi je veux du diamant donc du coup on va reprendre on va souhaiter avoir un petit peu de diamants ce sera pratique après apparemment je crois qu'il ya plus chance de trouver du diamant quand on arrive dans des grottes donc après si je tombe sur une grotte ce serait plutôt bien aussi avec ce que j'entends j'ai pas très envie de tomber sur une droite quand même ça que du coup là je suis content j'en ai fait quatre mais pourquoi ça passe vite je crois un petit peu n'importe comment ok non mais c'est normal on va juste voilà tranquille tranquillement on va laisser la lave passer parce que ça la lave c'est vraiment un mauvais souvenir pour ceux qui étaient là avec dark forest la série je crois que c'est ma série préférée enfin je veux dire après à part les sand dust et ice trip non je pense que je pense que je pense que je pense que dark forest ça passe au dessus du sand dust ice trip ça quand même un petit charme en plus et là on est tombé sur non on a des chances de trouver de diamants bien sûr alors du coup pour revenir à dark forest ben je suis tombé dans la lave comme un idiot en essayant de combattre un squelette un squelette et quand j'ai regardé ma vidéo il s'avérait que je combattais je crois avec avec des cisailles je me rappelle plus du tout mais un truc qui fait tellement pas mal hors du lapis ah non oh non ça ça va pas me servir à grand chose par contre parce que du coup ça monte direct il n'y a rien d'autre la pioche en ombre on va essayer de trouver un autre endroit bien sûr oh mais c'est pas possible il n'en reste plus qu'une déjà ça creuse vite ça yes du faillir ça c'est bien ça lui faire à fonds quoi mais je bête moi oh non mais non mais c'est nul je pensais qu'avec la pioche en or ça allait marcher ben non du coup j'ai perdu tout mon fer ça mal outre rien du tout je me suis idée je me suis idée avant la fin de l'épisode là c'est pas possible du coup il s'avère que ça ne casse pas du fait alors je pensais que ça c'est le faire la pioche en or mais non le minerai de fer ne tant pis et ben du coup ça sert absolument à rien à part de l'évite en fait un pioche en or et miné vite pendant pas très longtemps je vous laisse de faire votre avis en commentaire sur l'utilité d'utiliser des pioches en or je pensais que ça allait me servir mais finalement je suis un petit peu sceptique maintenant on va vraiment rien trouver là je suis je suis du coup c'est mieux de descendre un peu comme ça voilà je pense que j'ai absolument rien trouvé bon j'essaie de miner un peu plus je vais refaire une ellipse soit de trouver un petit peu de diamant parce que j'ai beaucoup moins de chance que dans la survie où je suis un solo que j'ai fait solo c'est vraiment nul parce que du coup mon but bien sûr c'est d'être fou le fou le diamant pour aller pour aller au nether avec bien sûr les enchantes un homme ah non mais c'est bon j'en ai plein avec bien sûr tous les enchantes tous les trucs faut que je vois bien bien au max parce qu'avec les nouvelles créatures qui sont dedans sont plutôt encore apparemment l'espèce de cochon avec des oreilles qui bouge plus comment il s'appelle désolé oui apparemment lui qui est bien et bien dangereux je suis autant descendu que ça j'espère que je trouvais du diamant du coup j'ai vraiment faire l'ellipse maintenant parce que du coup c'est un peu chiant de biné du caillou sans rien trouver et tout de suite encore une fois bon bah du coup j'imagine que je vais reprendre la vidéo à ce moment là au montage et ben voilà ça c'est super je m'attendais vraiment pas sachant qu'en fait bah je suis arrivé là de base en remontée je suis parti dans tous les sens à vraiment partout et j'ai rien trouvé alors vraiment rien et la pouf je crois juste à côté j'en trouve ça me fait 5 à ces max et yes tu as explosé tu m'as fait voilà du coup moi je creuse en volume un peu comme ça là un petit peu en volume comme ça moi j'ai plus de chance d'en trouver en creusant comme ça là ouais plusieurs heures que je faisais que de voilà creuser en ligne droite et je trouvais rien du tout oh putain mais j'ai de la chance en fait aujourd'hui j'ai une chance de fou yes 1 2 3 4 5 10 hop ça c'est super oh là on a 11 et bah là on est bien sachant que j'ai quand même pas mal de durée de faire parce que vous imaginez pas le nombre d'allers-retours que j'ai fait un oh là là un truc de fou pour aller chercher du bois pour refaire parce que les torches ça part vite dans même un sac quand on creuse en ligne droite comme ça le four il n'y a pas il n'y a plus assez de four il n'y a plus assez de four ce n'est pas possible on va carrément se faire un mur de four de toute façon on va pas y rester longtemps dans cette maison comme ça on sait jamais il y a un copain dehors qui fait le tour de la maison ça va pas le faire il veut quoi en fait il veut prendre mes ressources ça veut me voler la maison non ce qui va me voir ensuite du coup en diamant on va et bah vous savez quoi je vais garder pour près de chez un épisode des petits démarches voilà non je suis fou le faire maintenant je me suis bien fait ma petite la petite armure parce que je m'ennuyer un peu à creuser dans le vide et rien trouver bon j'ai quand même trouvé pas mal de faire j'ai un peu de lapis d'azouli ça ça aide aussi prochain épisode on va continuer à aller chercher des diamants bien sûr on ça suffit pas ça suffit pas il faut que j'ai toute armure en diamant l'épée la pioche la hache tout ça que j'ai enchanté avec une table d'enchanté il faut un diamant pour faire faut aller chercher aussi l'obsidienne donc tout ça ça sera dans le prochain épisode trouver plus de diamants je pense que je vais continuer cette technique que j'ai pris juste à la fin parce que franchement bah j'ai trouvé pas mal de diamants et ça c'était cool mais 11 c'est quand même un bon rendement je pense là avec cette technique et j'étais j'aurais continué je serais passé à côté de mon diamant j'ai continué à faire comme ça tout le temps de creuser plutôt en volume en tout cas les amis j'espère que cette vidéo elle vous aura plu si elle vous a plu n'oubliez pas de lâcher le petit like de vous abonner à la chaîne d'aller voir toutes mes autres vidéos si cela vous plaît j'ai plus que vous dire une seule chose les amis à la prochaine